Tomber c'est pas grave, le but c'est de se relever Tu sais on prend de l'âge, le tout c'est de se bonifier J'ai fait le pont pour emprunter un nouveau chemin Vingt ans après on connait tous demain c'est le... Fico pip pip ouais ça vient de commencer C'est des cités ça prend pas la série Ah là là, hé ouais ouais je suis vraiment obligé de faire une vidéo C'est encore une fois par rapport à Dylan Cherry En gros je t'explique ce qu'il s'est passé Il y a eu un stéisme qu'il y a eu en Turquie et en Syrie Tu vois on a tous entendu parler Et bah Dylan Cherry ce qu'il a fait tu vois c'est Il a créé une cagnotte qui était de base Pas destinée pour la Turquie Et bah en gros il a changé le nom tu vois Il va récupérer encore une fois les dons qu'il y aura dans la cagnotte Et on sait tous généralement où ils vont ces dons Bah ils vont directement dans sa poche en fait Puisqu'en gros il crée des cagnottes pour arnaquer directement le pays Et on a déjà eu la preuve avec plusieurs pays Puisqu'il l'a fait avec le Sénégal, Madagascar, etc Je vous ai même fait une vidéo par rapport à ça tu vois Dans les faits, la cagnotte de 453 274 euros Est maintenant dispo pour Madame G Et aussi pour Dylan Cherry Mais on ne sait pas où est passé l'argent Et pourquoi le nom de l'organisateur a-t-il changé Et comment l'argent a-t-il pu être transféré entre deux cagnottes Quel héros ce Dylan Cherry Enfin Dylan Cherry Et là de le voir justement faire ça avec la Turquie Sachant ce qui s'est passé J'arrive même pas à accepter Je suis obligé de faire une vidéo Je te mens pas ça me prend carrément toute ma respiration Parce que là ce qu'il est en train de faire c'est une dinguerie Vraiment c'est une dinguerie Je suis carrément essoufflé de ce qu'il est en train de faire Bon les amis je vais vous dire où je me trouve De base je n'avais pas prévu de faire un voyage magnitaire aussitôt Par rapport à l'épaule Et surtout que j'en ai un de prévu en mars Qui va être dur Mais par rapport à ce qui s'est passé en Syrie et en Turquie Ça me touchait Ça me faisait mal au coeur d'être chez moi à Dubaï Dans mon confort et de voir toutes ces vidéos sur Instagram Vous savez que moi c'est quelque chose qui me tient à coeur maintenant depuis des années Du coup voilà je suis en Turquie De base je me suis renseigné pour partir en Syrie Mais très compliqué d'y accéder Il faut des autorisations qui sont compliquées à avoir et tout ça Du coup je me retrouve en Turquie Et malgré tout je suis très content d'être ici Je viens d'arriver je suis un peu fatigué et tout ça Mais voilà je n'avais pas envie Je tournais en rond chez moi à Dubaï Je ne me sentais pas bien de me dire qu'il y a mes frères et soeurs Qui sont en train de souffrir et tout ça Et on peut tous apporter notre pierre à l'édifice Parce que tu vois de base il y a quelques jours Il avait annoncé qu'il allait se rendre en Turquie Et bien là il l'a vraiment fait Il est en Turquie en train de filmer les maisons qui sont cassées etc Les maisons de personnes qui ont perdu leur maison en fait Et lui il se permet de filmer ça Et mettre ça sur internet C'est tout simplement du voyeurisme Parce que moi en fait ce qui me choque Tu vois dans ces trucs c'est qu'il ne fait pas d'humanitaire Il fait simplement du voyeurisme En gros il filme toutes ces choses etc Mais derrière c'est pas vraiment ce qu'il dit en vidéo Et du coup vous m'avez tous redemandé le code promo Vous m'avez tous redemandé le site Parce que je sais aussi que les fêtes approchent Et qu'une paire de baskets ça passe super bien pour les fêtes de Noël C'est vraiment un cadeau qui passe crème Et en tout cas si vous prenez une paire de baskets vous avez moins 20% Et les yeses croyez moi qu'elles prennent tout en valeur Du coup je vous conseille vraiment d'avoir des yeses chez vous Parce que au moment où il va falloir les revendre On va pouvoir se faire de l'oseille Tout ce qu'il fait etc Comme quoi il y a des dons qui vont pour faire ci pour faire ça Il y a tous les dons oui ils vont pour faire ci pour faire ça Pour chez lui en fait tu vois Il fait sa maison, il fait sa voiture, il fait sa petite vie Avec tout l'argent justement que les personnes pensent donner à d'autres personnes Même pas à lui de base Bref c'est un truc qui me met vraiment en énergie J'arrive pas à comprendre comment il y a encore des gens justement qui le suivent Et qui lui ont envoyé des dons tu vois Et là de se rendre en Turquie De se permettre de faire ça Personnellement je suis obligé de réagir en vidéo J'étais vraiment obligé De toute façon je l'ai dit je vais jamais le lâcher Lui c'est vraiment un des pires des influx vodeurs Il joue avec la santé des gens Avec les dons des gens Et surtout avec la misère des gens En disant comme quoi il va faire de l'humanitaire dans un pays En demandant des dons à des gens tu vois Et ces dons là ils vont directement dans sa poche Et il va justement acheter 2-3 trucs En disant comme quoi il a utilisé les dons pour faire ça Alors que pas du tout La plupart des dons il les a mis dans sa poche Il en a utilisé quelques-uns pour faire 2-3 trucs C'est vraiment un des plus gros mythos que j'ai vu justement Parmi tous ces influx vodeurs Et c'est pour ça que moi personnellement je le lâcherai pas Même s'il a insulté mon père etc Ça date de plusieurs années On peut très bien passer le pas Ça il n'y a aucun problème Mais là ce qu'il fait Jouer avec la santé des gens Avec justement la misère des gens Il y a des personnes qui ont perdu leur maison Qui ont perdu leur famille Qui ont perdu vraiment Qui ont tout perdu Et lui il se permet de faire ça Aller directement sur place Filmer les débris Mettre ça sur ses comptes Non moi personnellement c'est un truc qui me choque Et j'arrive pas à comprendre comment il y a des gens Qui continuent à le suivre Qui continuent à lui envoyer des dons Qui continuent à lui donner toute la visibilité qu'il veut Et tu vois moi en fait ce qui me rassure dans cette histoire En ce moment c'est que sur Twitter je suis vraiment pas le seul Il y a plusieurs groupes qui se sont créés justement Qui sont contre Dylan Thierry Et toutes ces actions qui sont vraiment bizarres Ces délires de cagnotes qui changent de nom Ces délires de Bah je fais une cagnotte Je prends les dons Et tout d'un coup Tous ces dons là ils ont disparu On sait pas où ils sont partis Il a détourné plus de 200 ou 300 000 euros d'une cagnotte Moi c'est un truc que j'arrive pas à comprendre Pourquoi la police elle fait rien Pourquoi l'état elle fait rien tu vois Après je sais qu'il est pas en France Mais quand même Là c'est une dinguerie en fait C'est vraiment une dinguerie J'arrive pas à comprendre J'invite également toutes les langues de bois Tous ceux qui parlent mal De leur canapé Parce qu'il y en a beaucoup Qui parlent beaucoup Mais qui agissent très peu Je parle vraiment pour les langues de bois Ceux qui parlent mal Et qui créent des bad buzz et tout ça Je vous invite maintenant à venir en Turquie Ou d'aller en Syrie Mais je vous invite à venir où je suis Et ouais parce que comme je l'ai déjà dit Tu vois il peut très bien faire de l'humanitaire Ça y a aucun problème Ceux qui en font justement Vous avez tout mon respect Ça vraiment Vous avez tout mon respect Mais se filmer Mettre ça sur le net Détourner les caniottes Changer le nom des caniottes Faire des trucs qui sont vraiment bizarres Et en plus de ça Quand on te dit Tu te permets de rigoler En disant comme quoi C'est nous les haters Parce qu'il n'y a pas de délire de haters Ou de délire de jalousie J'en ai vraiment rien à foutre de sa vie Il peut faire ce qu'il veut tu vois Moi justement C'est le délire de sa vie qui mène Il l'a fait sur des arnaques Sur des arnaques de personnes qui sont honnêtes Et des personnes qui pensaient Bah envoyer l'argent Non pas à lui Mais à d'autres personnes tu vois Et ça c'est un truc qui met les nerfs Et j'arrive pas à comprendre Et en plus de ça Il a insulté mon père qui est décédé Donc je peux pas le lâcher Et une autre raison encore en plus C'est il y a mon neveu et ma nièce Qui sont en train de grandir Je le dis je le répète Mais il n'y a pas qu'eux Il y a plein d'enfants Qui sont en train de grandir Cette génération déjà Qui grandit avec TikTok C'est une génération qui rend TikTok tu vois Et c'est pour ça que Ce genre de personnes Comme Gilles Althierry Ils contribuent à rendre Cette génération TikTok Et moi bah Je continue à faire des vidéos prévention Pour les jeunes Bah qui vont taper leur nom Sur Youtube etc Moi ils tomberont sur une petite vidéo Prévention Moi je passe un petit message Qui est bien Et pas leur délire De vendeur de cachet Contre le cancer Ou de médicaments Qui trajeunit la chenek Des trucs comme ça Vraiment Du coup c'est trop bien Genre là C'est comme si j'avais 12 ans J'arrive pas à comprendre Vous des mangeurs de caca Comme Mila Jasmine Tu vois Voilà quoi Les mangeurs et les mangeuses de caca Dévoilés au grand jour Mais voilà Vas-y tu sais quoi On va pas aller plus loin que ça Dites moi vous Ce que vous en pensez dans les commentaires C'est pour ça De bah je fais cette vidéo C'est pour avoir vous Vous avez tué Moi mon avis Je le fais en vidéo Mais bon C'est pas le plus important C'est vos commentaires Qui sont le plus important Ce qui sont lus par les personnes concernées Et les personnes concernées C'est des Jilanchiri Les Mila Jasmine Tous les délires là Tu vois Que Sadek et Bouba Bah ont attaqué depuis longtemps On va parler d'une coutume Qu'ils avaient ici Au Moyen-Orient Mais j'y ai pas cru mes yeux Alors je suis venu vérifier par moi-même J'ai un contact ici Qui va enfin m'introduire A cette nouvelle culture Il paraît qu'ici Il mange le caca Le poupou Alors ça je trouvais ça incroyable Je vais vous montrer ce qu'ils font Et Dédé Dédé Et puis voilà quoi Enfin bref Je te dis à ce soir Pour une nouvelle culture C'est une nouvelle vidéo Et une nouvelle exclu J'attends vraiment vos avis Dans les commentaires Là à l'heure actuelle Au moment où cette vidéo Elle sera publiée Je serai à Paris Puisqu'en gros Je dois aller à Paris Pour faire un rendez-vous Une soirée Etc Donc voilà Pour les personnes qui sont intéressées Je vous invite à venir sur Snapchat Et pour suivre justement Ce qui va se passer Donc quand il arrive Il y a une vidéo qui va arriver J'ai acheté une caméra C'est la Parce qu'en gros Je t'explique J'ai acheté une caméra Qui s'appelle la Z30 Et ça a vraiment changé La qualité de toutes mes vidéos Après les vidéos dans ma chambre Je pense que je vais continuer A les faire avec mon téléphone Mais les vidéos dehors Les vidéos de qualité Ils seront faits directement Avec le Z30 C'est un Z30 de la marque Nikon Et je sais pas J'ai été me renseigner On m'a dit que c'était une putain de qualité Que c'était une bonne qualité Niveau images Et son etc Donc voilà Pour les personnes intéressées Je vous invite à activer la petite cloche Puisqu'il y a d'autres vidéos Qui vont arriver War, Vlog et tout Il y a vraiment beaucoup de choses Qui vont arriver Enfin bref Sinon moi je te dis à sort pour vous J'ai bugué Pourquoi j'ai déjà dit ça non ? Ouais j'ai déjà dit Enfin bref Peace les gars On a Bouba qui a réagi à Dylan Thierry Dylan Thierry Ça parle super mal de toi C'est abusé Ils te traitent de voleurs Et d'escrocs Faut agir Ils veulent venir te chercher à Dubaï Pour te faire Hashtag Heshtumanitaire Et il a mis un drapeau pirate Et en gros On peut voir que c'est écrit Gigi Miskin Sur une radio Dont on ne dira pas de blase Et en gros C'est Skyrock C'est Skyrock Puisqu'en gros On entend la boîte Gifou ici Je suis pas fou Regardez Ah ouais Lui c'est un des pires je crois Et donc il est dans l'humanitaire Après avoir organisé des cagnottes Pour les enfants de Madagascar Pour les enfants d'Ethiopie Pour les enfants du monde entier Là il a créé une cagnotte Alors ne donnez pas d'argent Dans Cariole tu disais Mais c'est pas possible De donner de l'argent à ce truc Ça s'appelle pour nos enfants C'est une cagnotte Pour une association Qui n'existe pas Il est quand même très très fort Il profite du mal Donc il devrait aller en prison C'est pour ça qu'on le dénonce Même il est à Dubaï Mais on peut pas aller le chercher Vas-y Vas-y On va t'envoyer en mission On te suit Il est pas à Dubaï Il est en Turquie Ah y'en a la super power